je vous remets la musique c'est quand même plus sympathique et en plus ça rime oh la 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 c'était une grosse journée pour me to day comment vous allez bienvenue à tous merci megali magali pardon 856 pour ton resub merci beaucoup est ce que vous êtes en forme mes enfants je suis éclatée peut pas faire plus simple j'ai eu la prise de son ce matin à 8h je l'ai fait j'ai eu les résultats je vais très bien je suis en pleine forme ça me fait plaisir voilà je voulais avoir après ça j'ai eu conférence à 10 heures pour des étudiants à la fac c'était super cool après j'ai mangé après j'ai tourné secret d'enri et là maintenant j'estime et je suis malade voilà j'ai la crève j'ai mal à la gorge de la tristesse oui alors faut que je vous raconte aujourd'hui ce qu'on fait parce que du coup je vous raconte ma vie vous dis même pas ce qu'on va faire on n'a pas du tout on n'a pas du tout ils ont un nouveau truc dans les sims ça là ça là on n'en parle pas pourquoi personne ne me dit rien j'ai découvert sur un tiktok quelqu'un qui a fait une van sur un tiktok et moi j'étais en mode mais c'est quoi ça il y a des scénarios sur les sims maintenant genre les défis comme comme le challenge non mais t'imagines alors du coup j'étais tenté de faire les bambins et mais du coup bambins je viens de le faire si tu veux et puis moi en plus excuse moi excuse moi trois bambins j'ai envie de dire petit joueur j'ai fait avec cette donc non c'est gratuit c'est une mise à jour ça va être pris un mais du coup je me dis autant tester autre chose donc un scénario des bambins qui est temporaire et en gros c'est des scénar c'est comme un défi tu vois et tu peux y faire bon pendant que tu joues mais nous sommes tellement dessus de seulement trois bambins mais c'est ça qui a ici mais exactement on l'a fait avec sept s'il vous plaît alors oui je vais continuer le jeu sur la révolution c'est juste que étant donné que je me pense que j'ai une petite angina nette mais je vais voir le médecin vendredi en tout cas j'ai la gorge en douleur un petit peu donc je me suis dit le jeu de la révolution où il faut lire énormément tu vois ce que je veux dire tu vois ce que je veux dire mais je vais le continuer c'est prévu that the plane mais du coup bon tu vas me dire que les sims je parle beaucoup aussi c'est vrai mais au moins il n'y a pas de lecture tu vois c'est juste que la lecture c'est des gros parvas donc je sais pas si j'ai une angina en tout cas j'ai mal à la gorge fortement donc est ce que vous êtes prêts du coup on teste quoi alors moi un truc qui me tente c'est bien c'est ça parce que regarde tu commences avec zéro et le but c'est d'avoir un million de simflouze mais c'est genre génial tu commences avec zéro c'est un vrai challenge en plus je l'avais déjà entendu avant motherland ah bah non j'attends quand c'est mais oui pareil par contre du coup alors il faut que je crée un sims il faut que je trouve où je le fous aussi mais j'aime trop l'idée bon par contre je sais pas comment il va vivre mon truc mais est un et si on essayait et le but c'est c'est d'arriver à un million bon un million ça fait quand même beaucoup de simflouze on est d'accord l'art ça rapporte c'est vrai mais on essaye ou pas alors par contre commencer dans une nouvelle sauvegarde avec une sauvegarde d'existence cela crée un nouveau faible bah oui on prend ma sauvegarde ah what ah mais non attend attend quand ils disent nouvelle sauvegarde c'est quoi sauvegarde j'ai un vieux doute ça c'est les derniers que j'ai joué donc je pense que ça c'est là ça c'est c'est ce que c'est ce que je fais en ce moment c'est pas de nouveau foyer je sais pas ce que j'ai peur que si je fais une nouvelle sauvegarde c'est dans la même partie genre la même ville ouais c'est ça je suis alors la première sauvegarde c'est celle où on avait nathaniel à l'époque avec blanche neige et tout c'est ouf alors attend je regarde juste charger la partie parce que du coup je découvre les sims manifestement ah oui d'accord je savais pas que c'était aussi simple moi donc en gros ça c'est tout ce qu'on fait depuis des mois et ça c'est genre nathaniel tout ça c'est trop drôle non bah non on peut le faire dans la partie qui existe déjà nouveau scénario donc gagner de l'argent pas de l'amour donc gagner de l'argent dans une sauvegarde on va voir on va voir donc commencer un scénario non mais attends mais je veux pas ce foyer là ah oui non mais non donc je pense qu'il faut faire une nouvelle mais une nouvelle ça me fait un nouveau monde moi je veux pas un nouveau monde à battre beau toi non mais en fait c'est ça je sais pas salut mon pierre ça va prendre ton foyer des sept bambins mais c'est ça que je sais pas attend je sais pas j'ai pas envie de faire une boulette on va essayer attend c'est quoi on va essayer de façon des cages l'annule en fait donc attend voir le sauvegarde existant on va voir on va voir on va parce qu'il me sort mon foyer ah oui non non c'est bon donc on reste dans le monde tu vas bien nous canna paris était sympa super cool mon pierre la convention était trop cool ça serait trop bien qu'on soit une convention ensemble un de ces quatre on s'est appris tellement débat alors quand attend je vous laisse un petit peu non ça va vous êtes juste en dessous ça coucou tibou je te connais depuis l'amour sucré mais avant j'avais pas twitch à bon bah bienvenue est ce qu'on prend un sims aléatoire c'est une bonne question je vais aller voir ce que vous avez créé dernièrement attend ouvrir la galerie voilà c'est ça qu'on veut voyons voir hashtag est ce que vous avez été inspiré waouh ah oui on a mahet qui a été très inspiré au niveau des couleurs putain c'est génial du coup là je regarde un peu en fait avec le hashtag tiboudouboudou vous pouvez partager tout ce que vous créez en fait donc oh ça nage c'est trop mignon ah mais avec plaisir faudra s'organiser ça prochainement tu as d'autres conventions prévues non enfin si j'ai montreuil j'ai le salon du livre de montreuil mais c'est le salon du livre c'est pas vraiment la même ambiance quoi beautiful woman alors oui mais elle a l'air un petit peu malade quand même elle est trop belle la ronde ses cheveux sont incroyables les cheveux sont iconiques paris manga il fallait venir dimanche en fait samedi c'était over blindé maet est très inspiré elle a écrit beaucoup de trucs hein voyons voir putain elle a des perso waouh elle est trop belle elle est incroyable si tu te faisais tout en sims ah non j'ai clairement la flemme de me faire moins en sims surtout vu mes talents de créatrice mais à mon avis je on va essayer elle est belle celle là on va peut-être changer ses traits par contre si je peux me permettre mais elle est over trop belle hein mais je pense que c'est avec des cc ouais je vais voir attend je regarde non c'est pas ça que je voulais faire ce lapin fait trop peur comment je fais pour l'installer remplacer oui ah oui ah oui il ya une petite différence un oui bon ça marche pas faut pas trop cesser du coup je vais enlever peut-être cesser parce que mais c'est dommage parce qu'elle était incroyable oh j'adore jean gérard n'a vraiment pas eu une enfance facile à cause de son physique mais pour une raison mystérieuse depuis son adolescence il fait tourner les têtes de toutes les femmes mais mais jean gérard je vais lui écrire un message c'est incroyable mon dieu jean gérard est incroyable à l'armée là à un mais jean gérard non mais il est fou il est incroyable jean gérard c'est bon pour une génération leader c'est vrai que on regarde de côté attend faut que je lui mette un like je lui mets un like obligé jean gérard c'est c'est absolument sûr mais en vrai jean gérard jean gérard michel beau assez dur quand même là j'aime bien en vrai jean gérard il faut limite lui faire un let's play bah go hein j'ai envie de dire jean gérard oh alex oh trop joli alex de life is strange 3 on peut aussi partir sur alex qui part de rien pour arriver un truc stylé il y a le choix est-ce qu'on prend alex ou est-ce qu'on prend jean gérard je dis un sondage sur le chat franchement parce que alex pour le coup on va peut-être plus s'y attacher mais quoi que jean gérard jean gérard je pense nous réserve des surprises je lui mets un like obligé je lui mets elle est incroyable ça mérite ça mérite le dilemme est impossible c'est dur est-ce qu'un modo peut faire le sondage jean gérard qui fait chaud bien sûr faut imaginer ah c'est sûr que les enfants de jean gérard il ya une chance qu'ils sont pas ouf les deux les deux sont donc on a alex ici alex je pense où on a du coup une histoire qui sera sans doute un peu plus facile de s'identifier n'est-ce pas et jean gérard jean gérard qui est quand même il ya quelque chose quoi en sachant que le perso part quand même de zéro on va repréciser ça quand même j'aime beaucoup jean gérard quand même jean gérard est drôle mais il faut avoir beaucoup beaucoup d'imagination et si ça se trouve il va se taper tout le monde il va faire une génération de gens chelous jean gérard à méchant gérard est magnifique il n'y a pas eu le sondage encore notre ami je sais pas ce que font mes modos attends sinon je le fais moins mais il ya riri qui s'en occupe je vois sur le salon n'oublie pas de laisser quelques secondes enfin mais pas le minimum riri jean gérard pour un let's play fort en humour je pense que jean gérard il ya un truc il ya un truc qui s'est passé quand on a croisé son regard tu vois oui il a un certain charme oui par contre j'ai très peu attends je regarde je crois que j'ai peu de pâques en commun en fait ah non il ya que cela qui me manque bon ça va faut que je l'achète vivre ensemble un de ces quatre alors allez voter dans le sondage du coup ceux qui sont sur twitch votez donc alex ou jean gérard oh jean gérard est en tête jean gérard pour le défi retrouver l'amour après une rupture oh mon dieu le regard en plus il me fait peur ah non mais jean gérard il y a quelque chose j'ai succombé au charme de jean gérard aie jean gérard est en tête ça se rapproche quand même il ya 41% pour alex d'amour et 59% pour jean gérard donc si on prend juste la tête il fait galop 5 il fait très bourgeois il est super vivre ensemble il paiera j'en suis sûr faudrait que je le teste jean gérard c'est jean gérard qui a gagné à 57% et bah jean gérard ce sera attention jean gérard mais il est incroyable attends attends faut que je retourne voir qui est la meuf qui l'a fait ou le mec attends où est jean gérard ah non mais il est fou c'est le meilleur perso que j'ai jamais vu de ma vie là pourquoi j'ai pas les mêmes trucs à chaque fois genre ça je l'ai pas vu c'est la mamie de rox et rookie il est où jean gérard est ce que je l'ai liké je crois que je l'ai liké attends ma bibliothèque non si je vais retrouver jean gérard bon vous verrez dans la rediff au pire mais attends mais tu sais c'est pas les mêmes trucs à chaque fois en fait c'était le destin quoi c'était vraiment le destin genre on a des trucs que je les ai pas eu tout à l'heure on a perdu jean gérard non mais jean gérard a disparu c'était vraiment le destin on verra en rediff en rediff vous le verrez mais écrit jean gérard dans la barre de recherche il y avait un hashtag jean gérard je suis pas sûre on a plus les mêmes alors c'est normal que j'ai enlevé les cc mais oh il y a lui aussi oh mais là 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 mais attends mais il y en a qui sont incroyables non mais attends regarde moi ça je n'oserais croire Ursule de flatulence est un homme qui a longtemps souffert de son physique mais aujourd'hui ce dernier est bien décidé à prendre sa revanche son rêve est aujourd'hui de conquérir le coeur de nombreuses femmes mais attends mais c'est le même joueur c'est obligé c'est pas le même c'est oh si c'est lui 32 renailles ah non mais 32 renailles tu es mon dieu tu es mon dieu 32 renailles non mais attends non mais attends on a un créateur de génie là là on a un dieu vivant là c'était pas possible jean gérard est là et mais c'est lui qui a fait Michel Beauf aussi ah non non mais ah non mais là on prend quelques secondes pour vénérer le dieu du créateur non mais regarde ça Bertrand non mais c'est incroyable ce qui se passe là non mais regarde moi ces trucs non mais c'est fou ah non mais bon ils sont plus flippants que Jean Gérard je préfère Jean Gérard mais non mais là on a un génie là 32 renailles franchement si tu vois ce stream je t'aime voilà je mais Jean Gérard voilà Jean Gérard du coup est ici alors qu'est-ce que tu as comme tenue parce que du coup il doit me manquer des fringues non mais Jean Gérard est quand même donc habillé parfait est-ce qu'on peut te mettre un chapeau Jean Gérard je te verrai très très bien avec un petit chapeau ouais alors oui peut-être pas quand même oh il a les dents jaunes ah Jean Gérard on part sur quelque chose c'est pas évident hein JG ah il est très beau ah il est beau il est beau ah il est soyeux il est fort soyeux ah comme ça c'est très bien pour le sport oh là rappelez-moi de surtout pas le faire se reproduire pour la nuit ah bah oui je vais peut-être me permettre de mettre un pyjama si je peux éviter d'avoir une vision de tu vois alors attention tous les corps sont beaux mais bon tu vois ce que je veux dire on va lui mettre un petit pénom voilà bien sûr Jean Gérard bah bien sûr pour le sport oui d'accord je le laisse torse nu parce qu'il fait chaud mais alors là vraiment pour le bain waouh ah oui ah oui ça c'est super maillot de bain pour la fête il est sublissime pour quand il fait chaud waouh quel swag et quand il fait froid il est incroyable il est absolument incroyable euh voilà on a Jean Gérard alors voyons voir donc je rappelle qu'il va quand même commencer son truc à zéro le gars je il me pense à Réginal dans Umbrella Academy oui il y a un petit air c'est vrai salut Hilda ah non mais Jean Gérard est incroyable donc du coup roi des bêtises alors non c'est quoi bien-être ah oui pour le spa qu'est-ce qu'on va mettre fortune parce que son rêve c'est de devenir millionnaire donc voilà that's tu vois l'objectif c'est qu'il devienne millionnaire quand même le gars part de zéro donc donc voilà on va lui mettre quoi sans chaud si tu veux je vais dire Jean Charles Jean Gérard égocentrique déteste les enfants ça c'est pas ça m'arrange ça m'arrange vraiment ne fais pas d'enfants Jean Gérard s'il te plaît oh je le vois bien en Scrooge oh mon dieu ça va être Scrooge c'est le gars qui n'aime pas Noël qui n'aime personne et tout qui est dans son coin genre mon argent c'est mon argent c'est parfait c'est parfait est-ce que j'ai autre chose qui peut aller attends je regarde exigeant peut-être non ça marche pas en vrai je pense matérialiste matérialiste ou snob peut-être à la place de son chaud je sais pas ah non il devrait être alors il veut pas être sous le faux des projecteurs donc plutôt snob alors snob ou matérialiste parce que vous pouvez peut-être voir ce qu'il vient de faire mais c'est pas possible alors c'est parfait pour matérialiste ces sims peuvent admirer leur bien ils sont vanter ils sont tristes ils ont rien acheté de nouveau depuis trop longtemps c'est parfait sans chaud effectivement il y a peut-être mieux après snob il va être frustré longtemps parce qu'il part de 0 sans maison donc sans chaud c'est pas mal je sais pas non snob t'as raison peut-être plutôt snob mais qu'est-ce qu'on fait il est donc on a un mec qui veut être incroyablement riche qui déteste les enfants qui est matérialiste et snob alors qu'est-ce qu'il aime ou pas alors attention genre de musique on va dire que c'est clairement un mec genre voilà il aime pas la musique pour enfants clairement il aime pas la musique romantique il aime il amuse des musiques classiques musique de chanteur compositeur clairement musique baroque musique classique on va dire que c'est un gars genre un fils de genre de mec super riche tu vois et il a dû se barrer enfin il a tout perdu parce que son héritage a été dilapidé par son père donc il a plus de pognon et du coup il veut refaire une mafia à sa manière tu vois les dangers c'est horrible c'est clair il veut refaire il va refaire le parambis tu vois activité qu'est-ce qu'il aime je dirais il aime rien il aime l'argent c'est tout il aime la malice ouais on peut lui laisser genre un petit coup tu vois sinon il aime rien de spécial il fera sa vie tout seul et en couleur je m'en fous il fera ses goûts comme il veut aussi bah on est bon en fait ouais en gros il a été c'est le fils d'un mec qui a été riche et qui était un peu genre un peu mec d'une mafia dans une ville genre à LA tu vois le gars il était il avait des casinos des bails et tout il a tout perdu et du coup Jean-Gérard il s'est barré il a fui la police et tout il a changé de pays et il arrive à SimCity en mode je vais refaire mon business tu vois et en plus ça a toujours été le fils mal aimé effectivement parce que son père le trouve dégueulasse et préférait son frère aîné mais son frère aîné est actuellement en prison et du coup il a été déshérité il a plus rien et il se bat pour créer son propre monde son propre business à SimCity quoi voilà Jean-Gérard magnifique oh il est incroyable oh il est incroyable oh la la où est-ce qu'on va l'installer Jean-Gérard c'est une bonne question bah alors le truc c'est qu'il va pas avoir de pognon mais il faut qu'il puisse s'en gratter assez facilement tu vois faut le mettre dans un endroit où il y a pas mal de lieux à squatter genre je vais clairement pas le foutre là tu vois ni là où il est au Cric il n'y a pas grand chose ça c'est les apparts je crois alors la campagne j'ai pas mal de monde mais il va pas aller à la campagne il va essayer de conquérir la ville il y a quoi à la ville attends je regarde faudrait qu'il y ait un endroit où il n'y ait rien mais il va pas le truc c'est qu'il faut que tu payes un appartement il n'y a pas de terrain vide moi je veux qu'il n'y ait rien en fait donc c'est pas possible c'est pas possible Willow Creek il y a quoi Willow Creek il y a de la place déjà j'ai remarqué déjà ça je peux pas il faut que je lui mette un logement de base un terrain de base mais Willow Creek je sais pas quoi qu'après le côté petit bourgeois et tout j'ai qui comme famille là dedans ah bah oui Belle et ses enfants c'est vrai j'avais oublié je peux toujours le foutre là-bas mais c'est très résidentiel tu vois les îles pour un mec qui fuit ça peut le faire mais en même temps il va se faire chier coucou je suis nouvelle je viens de te trouver dans mes propositions je voulais savoir si tu penses arriver à réussir de challenge sur une génération où il adoptera si jamais il devient vieux sans avoir réussi son pari s'il a pas réussi son pari il fera un gamin oh j'espère pas j'espère vraiment j'espère vraiment oh putain j'espère vraiment il va réussir son pari j'espère vraiment il va devenir millionnaire oh mon dieu après il y a la campagne mais la campagne c'est mes personnages de compte et puis pour le coup j'ai plus de terrain vide de toute façon donc j'ai pas envie de le mettre là où il y a une maison je veux vraiment qu'il y ait rien Magnolia il y a rien là merci ma toute belle et merci Citril pour ton reprime également Madame Triton est morte non elle est pas morte on la voit popper à chaque fois New Christ il y a quoi ah bah oui c'est mes fameux septuplés n'est-ce pas qui prennent leur temps voilà qui sont là mais on va pas les mettre là donc là du coup c'est des apparts là c'est les vampires là c'est quoi déjà ah c'est chien et chat ouais bon là il y a rien à part la villa il est pas ouf ce quartier en vrai il y a l'île Glimmerbrook c'est le truc de la magie mais il y a que dalle aussi où il y a rien du tout un mont Komorebi mon Komorebi why not on va dire qu'il y a des endroits pour sortir il y a un bar à karaoké pas trop loin il faudra qu'il utilise les choses où est-ce qu'il y a un pc il aura clairement besoin d'un pc avec les vampires du style il connait pas du tout la ville ouais c'est vrai et là il perd son pari il fait un enfant je ne sais pas il y a un miracle l'enfant est magnifique ah c'est possible s'il tient de la daronne Windesburg dans les bibliothèques il y a des pc donc là il n'y a pas de pc bah en soi de toute façon il n'y a pas un million de choix en vrai peut-être peut-être ce quartier là c'est le plus le plus neutre pour se relancer parce qu'en plus là il y a tout il y a la salle de sport pour la douche et les toilettes il y a la bibliothèque c'est à besoin du pc tu vois il faut partir du fait qu'il part de rien quand même donc tu vois qu'est-ce que tu en pensais on se met là on prend un petit terrain il y a le parc pour dormir sur un banc ouais il y a le parc c'est pratique aussi par contre il faut qu'il trouve à bouffer il n'y a rien à bouffer là dans ce quartier là ah j'ai pas pensé à ça banc et poubelle ouais est-ce qu'il y a des trucs à chercher à bouffer quelque part genre parce qu'il faut genre des buissons il faut qu'il fouille dans les grandes poubelles dans les bars et ou dans les poubelles pour manger oh putain dans quoi je me lance ok dans les parcs chez les autres ah oui je peux aller chez les autres c'est vrai ok bah écoutez let's go on va tester allez 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 ça va être ça va être incroyable alors pause j'ai zéro est-ce que vous voyez ce chiffre là vous avez commencé un scénario de défi consultez le panneau scénario sur la gauche pour plus de détails vous trouverez plus d'informations sur les scénarios dans la sélection leçon de cadavre mode de vie du coup là je vais mettre en petit parce que je suis pas prête d'avoir le 1 million donc ok donc là on a zéro et c'est tout en fait genre voilà voilà ta maison Jean Gérard voilà sois heureux en plus il a déjà faim qui a déjà faim alors qu'il vient d'arriver sans déconner il peut pas fouiller qu'est-ce qu'il y a à quoi il pense là tout de suite à des fusées d'accord ah il est sur son téléphone alors tu sais quoi Jean Gérard tu vas chercher un travail tout de suite genre trouver un emploi genre immédiatement un truc qui rapporte un max de pognon le plus le plus de il me faut de l'argent I need money au secours alors qu'est-ce qui rapporte beaucoup 26 dollars 18 dollars 22 dollars ah oui mais tant que je trouve un truc c'est super long 17 dollars 18 dollars 25 dollars pour artistes hé il a un peu ça dans le sang astronaute 28 dollars athlète ah bah 28 auteurs 27 auteurs criminel 9 oh ça paye pas beaucoup critique 23 culinaire 16 15 écologistes 34 gourous des technologies c'est pas mal ça c'est pas mal 34 politique 17 réseaux sociaux 17 vas-y il va prendre gourous des technologies vraiment honorique tu as pris mon sim j'espère que c'est peut-être magnifique on aura un avenir prometteur ah non mais belle cristal on va faire beaucoup de mieux c'est ah non mais écoute gourous des technologies c'est parfait et on le fera varier au pire des cas tu vois mais là il nous faut le pognon là c'est c'est critique il va démonter verbalement tout le monde dans ses articles mais grave ça pourrait trop bien lui aller mais ça paye moins ça paye moins au pire je le ferai changer après parce que critique j'avoue je le vois de ouf ça va de ouf avec son caractère mais 23 de l'heure alors que là c'est 34 critique faut un pc ah ouais bah au revoir gourous des technologies je serais pas étonnée qu'il en faille un aussi après il y a la bibliothèque on ira à la bibliothèque écoute on va prendre ça c'est ce qui rapporte le plus magnifique il commence mardi à 10h ok donc on a une journée à survivre sans machin il faut qu'il joue au jeu vidéo on va aller à la bibliothèque il a faim comment on va manger je sais même pas comment on va manger j'ai jamais fait ça de ma vie il peut pêcher il peut pêcher va pêcher oh on est près de l'eau c'est magnifique oh c'est super ah magnifique rapporte nous comment il va cuisiner son poisson je sais pas là on a rien on a pas de toilette on a vraiment on a vraiment c'est la perdition quand même on a faim mais on a si faim voilà ça va encore mais creuse vas-y bah pêche pêche-moi un truc comment il s'appelle Jean Gérard Jean Gérard allez Jean Gérard Jean Gérard sans déconner il y a plein de poissons ils sautent là regarde tu peux les attraper à main nue Jean Gérard attrape le poisson Jean Gérard ah oui Léa effectivement ça fait longtemps boisson il peut faire griller au barbecue il me semble ah les chips sont gratuits dans les bars ah il va bouffer des chips allez Jean Gérard c'est vrai qu'il a pas d'endroit où dormir aussi j'ai pas pensé à ça les poissons sont trop non mais les poissons sont pas trop malins pêche Jean Gérard ah il y a un voisin oh il a bouffé arrête de pêcher Jean Gérard va dire bonjour invité présentation amical faisons des contacts il a pris la bouffe il a pris la bouffe mais non mais non mais t'avais à bouffer mes gars mes gars t'avais à bouffer mais quel crevard il a embarqué sa bouffe j'ai le charisme ah bah je veux mon neveu mais sans déconner non mais non mais Bob Bob t'avais à bouffer qui fait ça vas-y il crée des contacts mal à l'aise bah oui je je peux comprendre je peux comprendre que tu sois un petit peu mal à l'aise j'ai toujours la dalle j'ai toujours pas oui il aime pas les enfants ah oui elle est tendue du coup oui bah oui c'est normal ah oui il aime vraiment pas les enfants à ce point tiens va pêcher avec ton meilleur pot peut-être qu'il va te redonner à bouffer vas-y allez arrête de mais arrête de t'énerver avec les uns voilà elle va pêcher laisse les rentrer chez vous là il a fait ses efforts pas nickel voilà allez il va t'apprendre allez Jean Gérard trouver un endroit du genre parc avec barbecue souvent des gens laissent de la bouffe ouais 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 c'est le plan de toute façon pour qu'il dorme il faudrait que j'aille au parc je pense donc allez Jean Gérard j'ai même pas fait de capture d'écran de cet homme voilà c'est fait allez Jean Gérard il est concentré notre pote on a beaucoup d'enfants autour de nous en plus alors qu'il aime pas les enfants oh c'est cool heureusement c'est pas l'hiver c'est l'automne quand même tu vas me dire merci beaucoup Tomcat pour ton sub c'est trop gentil allez pêche moi un truc là oui bah c'est ça cassez vous il a un bon relationnel avec Bob c'est bien parce que Bob nous a volé notre nourriture donc ça part bien cette histoire c'est quoi ça c'est à manger ah non c'est une conte ouais c'est une fleur super super eh mais j'y arrive pas hein bon bah tant pis on va essayer de personne acheter quelque chose on va aller en ville hein non mais on y va tout seul oh là là je vais aller au parc vous avez raison il y a des trucs de barbecue là bah il y aura bien quelqu'un qui a fait à bouffer il y a bien quelqu'un qui va avoir fait à manger en barbecue en automne ça se gratte quoi fouiller les poubelles il y a personne qui jette rien mais non il n'y a pas de bouffe au secours je vais mourir de faim est-ce que je peux pas enlever un enfant et demander une rançon au pire il n'y a pas d'autres barbugs les barbugs sont là est-ce que je peux pas demander à un gars de faire un bouffé grillé mais j'ai rien bah ouais tu grilles quoi et les poubelles il n'y a rien dedans pas d'ordures fraîches c'est la tristesse quand même il n'y a pas de buisson déjà je vais faire dormir un peu peut-être le temps qu'il dorme quelqu'un va faire agriller un truc merci Tamquette pour ton seul pour Belcritsal mais Thibou sinon tu sais ce que tu fais qu'il drague ou une voisine et comme ça il pourrait profiter de sa maison des toilettes et de la salle de bain d'une chambre d'un crac crac oui c'est vrai vu comme ça mais de toute façon je peux pas gratter à manger chez les gens en général ils aiment pas oh il y a un autre sans abri comme moi merci pour le follow Azilis l'histoire de Jean Gérard sera plus courte que prévue oui mais personne fait à manger les gens c'est des radins attends il y a un parc chercher des grenouilles est-ce que je peux manger les grenouilles oui j'en suis à l'un tu peux aller dans un jardin et récolter les fruits et légumes qu'ils ont et manger mais en fait je pensais qu'il y aurait des trucs à récolter ici mais il n'y a rien dans le parc il n'y a que des arbres ils ne pensent pas aux gens qui n'ont pas de pognon il y a des cailloux je ne vais pas bouffer des cailloux je pense que ça va me fatiguer je vais réessayer de pêcher en vrai en les faisant en barbecue ah ouais oh là il a faim réveille toi Jean Gérard oh là là Jean Gérard il a froid il a faim et il est sale attends change toi au pire euh attends parce que déjà il a trouvé une grenouille est-ce qu'il peut manger la grenouille il ne peut pas du tout bon attends elle va pêcher ah mais attends attends sèche toi d'abord là il va tomber malade attends Jean Gérard Jean Gérard va mourir tenue d'hiver mais non pas de dénuder mais qui se dénude tenue d'hiver non ça c'est classe ça c'est classe c'est quoi la tenue d'hiver comme c'est tenue sans doute un peu chelou c'est laquelle hiver je crois que c'est ça salle de sport pour se doucher et être chaud et peut-être dormir là-bas ouais mais il faut qu'il bouffe quand même voilà il va avoir moins froid peut-être s'il pêche attendu parce qu'il n'aime pas les gosses oui bah je pêche moi je continue mon idée de pêcher peut-être c'est peut-être moins dur de pêcher dans l'étang c'est l'autre c'est une rivière il y a du courant tout ça c'est pas évident au moins il a plus froid c'est déjà ça il a niveau 2 en pêche c'est bien c'est bien pêche quelque chose gars il a pêché un truc oui oh Jean-Gérard j'ai jamais douté de toi à part que tu veux pas le cuire sans déconner j'ai une grenouille je peux l'empayer je peux donner un nom au poisson mais quoi je peux pas le bouffer on va zut le pêche le pêche je peux peut-être la vendre je vais peut-être les vendre et aller m'acheter à bouffer au bar genre mais là pour le moment si je vends ça va me faire 6 dollars ça me fait 16 dollars ça serait bien qu'il pêche autre chose ça serait bien attends j'essaie de pousser encore un peu 16 dollars on va pas aller loin oui il a eu autre chose c'est bien Jean-Gérard allez Jean-Gérard pense à la bouffe encore un petit poisson un petit poisson un petit oiseau c'est mesdames oui c'est bon stop 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 il a attrapé un guppy est-ce qu'on peut dire qu'il aime pas la pêche alors non tiens on va faire pipi parce qu'après je sais pas où on va aller vas-y on va faire pipi du coup je vais lui vendre ces trucs là je peux pas vendre la grenouille pourquoi je peux pas vendre la grenouille ah si il fait glisser ici pour vendre 6 dollars et ça ça me rapporte combien 12 dollars oh ok on est à 28 dollars je vais aller à la salle de sport hop bah non bah non pas à la salle de sport au bar genre au bar pour pour essayer de bouffer c'est ça me semble il y a toujours il y a toujours rien à récupérer elles sont toujours vides les grandes poubelles vas-y il se lave les mains il a raison faut juste qu'il bouffe en fait s'il bouffe il tient j'espère il y a un bar normalement non boîte de nuit il y a pas de bar il y a une boîte de nuit on bouffe dans une boîte de nuit bah après boîte de nuit en même temps c'est la nuit donc on doit bouffer en boîte de nuit merci merci vieux estra pour ton save c'est trop gentil vous vérifiez l'heure il faut que je vous laisse avant 18h pour la vidéo alors pause oui je sais que t'as faim je sais moi aussi voilà tout le monde a faim est-ce qu'il y a à bouffer prendre des chips je peux pas acheter à bouffer il y a pas de nourriture vas-y bah mange des chips c'est gratuit les chips ah si c'est gratuit gars tu vas devenir énorme moi je te le dis en plus on est habillé chic là vas-y prends des chips prends des chips prends des chips sois sympa avec elle peut-être elle va te donner des trucs sympas ah il bouffe oh mais c'est trop on va bouffer des chips toute notre vie par contre t'achètes pas à boire ça je vais être très claire là-dessus amical comment s'est passée ta journée ah oui elle est douée prends des chips encore on arrête pas les chips ah c'est merveilleux premier live j'abonne direct merci Pio Estrin c'est trop gentil allez il mange ses chips c'est bien il a un peu sommeil mais pas trop mais du coup il va pouvoir dormir au chaud je pense est-ce qu'il y a un petit canapé quelque part oh un botte de nuit il y a bien un endroit pour pêcher chaud non il n'y a pas de canapé il n'y a pas un canapé quoi bande de rats où est-ce que je vais le faire dormir mais dehors il va avoir froid c'est vraiment qu'un petit canapé là c'est quoi cette boîte de nuit son petit coin lounge assis dehors ouais bah il va dormir dehors allez fais une sieste en vrai du coup il est guenfré de chips il n'a pas faim j'ai 26 balles c'est 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 merci pour les followers Kitty Kiki et Harmonia Key merci beaucoup allez dodo fais une petite siestouille il commence à quelle heure demain Coco à 10h très bien non mais ça va le faire ça va le faire il va falloir lui créer sa baraque quand même mine de rien avec 28 balles et oh ça déconne pas fais dodo j'en j'ai j'ai mon chou fais dodo t'auras du canigou de toute façon il n'a pas les moyens de payer autre chose alors il faut qu'il joue au jeu vidéo aussi oui ah oui t'étais en full mage Olivia effectivement pour essayer d'avoir une promotion le plus vite possible pas Olivia à Théo pardon merci Olivia pour le follow bienvenue parmi nous regardez le attends attends faut que je fasse une pause cette photo incroyable incroyable c'est moi ou t'es crade ou c'est juste ton truc qui est dégueulasse oh tout le monde oh hey franchement Jean Gégé présentation amicale vas-y va essayer de pécho un coup là présentation respectueuse parce qu'il faut pas croire Jean Gérard oh Navine qu'est-ce que tu fous là Navine allez Jean Gégé au moins sa sociabilité ça compte fais le chanter pour les pourboires ouais je suis pas sûre qu'il en ait beaucoup là je sais pas s'il a des pourboires là vas-y entraîne toi il va gagner plein d'amis là mais il s'entraîne pas il parle de toute façon il faut qu'il augmente sa notoriété donc en vrai c'est pas plus mal ouais il a acquis la compétence chant bravo Gégé ouais quel succès tout le monde va partir du bar oh je gagne des pourboires trop bien ouais socialement ça baisse un peu par contre mais ça augmente son divertissement je crois qu'ils ont pitié quand même il est confiant bah écoute et c'est et il est de bonne humeur en vrai il va bien oh là là ce pognon et il donne des 2 dollars franchement ils sont sympas moi j'aurais rien donné je serais partie on est à 40 dollars pas encore de quoi s'acheter une toilette mais je suis à mon premier live bah bienvenue Nevy est-ce qu'il y a encore des pourboires ou parce qu'il faut encore qu'il travaille sa vie sociale un petit peu quand même il court on te dormir un peu aussi il court on te déchire il y a beaucoup de choses à faire je pense que ça va aller là ça va ça va ça va joue au jeu vidéo tiens est-ce qu'il a besoin de faire ça pour son boulot jouer voilà c'est pas très sociable mais il faut qu'il fasse ça pour son taf donc est-ce que tu continueras le challenge 7 bambins oui 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 alors mes bambins sont déjà grands c'est mes enfants maintenant mais je travaille dans 6 heures quand même beaucoup mais oui 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 mais tu joues plus ah non tu préfères pécho ok il aime bien Nancy elle est où ? c'est elle Nancy ? ah les snobs aussi c'est peut-être pour ça il aime bien les snobs il est de la haute j'y j'ai ça c'est de la danse de snobs c'est son genre il pouvait vendre son boule oh bah non c'est une soirée de la haute là j'ai quand même 40 dollars je tiens à dire on peut pas m'enlever ce que j'ai acquis ça augmente sa vie il faut que je l'augmente un peu plus je pense qu'au boulot il en aura un peu mais et il faudrait que alors il n'y a pas un pc dans la boîte de nuit bah non wow il est de celui là je l'augmente un peu encore parce qu'il faudrait quand même qu'il ait son truc de jeu vidéo là sinon il va jamais monter on va aller à la bibliothèque je pense que socialement il est pas trop mal non on y va tout seul on a un carnet d'adresses maintenant mais en même temps force d'être dehors forcément oui c'est bien giget c'est bien bah écoute ça a l'air de l'impressionner c'est très bien je suis ravie pour toi il aime bien hein la Nancy Penosa tu penses tu penses allez ça suffit on se casse non parce que t'as des choses à faire giget tu m'excuseras je sais que t'es plein d'ambition c'est merveilleux mais il y a un moment on va se focus un petit peu quand même sur ce qu'on a à faire hein voilà c'est bien de danser ouais mais les jeux vidéo sur son téléphone il arrête ça a pas l'air de beaucoup l'amuser en fait donc je vais le faire jouer aux jeux vidéo à la bibliothèque il n'y a pas de pc ah si jouer à vivre les sims allez et après est-ce qu'il n'y a pas un petit canapé ils mettent pas de canapé ils mettent des fauteuils il va pas dormir sur un fauteuil est-ce qu'il peut dormir là-dessus il va faire une cesse là-dessus après oh ce plan est parfait allez mon grand focus toi je vois pas aimer aux jeux vidéo en plus mais c'est ton boulot là je m'en fous que t'aimes ou pas oui ça m'étonne pas ça m'étonne pas il a pas de maison alors il a un terrain chaton c'est déjà bien d'avoir un terrain tout le monde n'a pas un terrain mais effectivement non il n'y a pas de maison dessus parce qu'il a 0 sim plus enfin maintenant il en a 40 il a fini c'est parfait dodo fais une sieste hop ah oui faut qu'il fasse une bonne sieste on arrête de jouer jean gérard va dormir il y a quoi à l'étage des livres et des fauteuils voilà voilà mais c'est tout donc il dort il bosse dans combien de temps dans deux heures ah oui il dort vite et du coup il faudra que j'allais sur son terrain quand il aura fini sa journée de taf en espérant pouvoir lui mettre un truc quelque part qui est à la bibliothèque quand même à 8h26 du mat' ah bah si il est 8h26 du mat' bah oui donc beaucoup de gens en fait c'est juste que comme j'ai passé la nuit dehors oui le challenge chaton c'est de commencer avec zéro et après et de devenir millionnaire voilà c'est 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 le plan mais il se repose il est pas trop crade pourtant il va avoir faim par contre il bosse dans une heure il va bientôt avoir faim et puis du cul cul ce qui n'est pas une très bonne nouvelle mais bon c'est ambitieux oui hein chaton c'est ambitieux c'est vrai c'est vrai que ah Jean-Gérard t'es énergisé et bah tu m'envoies ravi par contre t'as rien à bouffer c'est pas fou il va au travail ah bah c'est très très bien ça voilà et c'est de je pense que la journée de travail va le crever je pense que la journée de travail va le crever Jean-Gérard voit que la prochaine personne dans la file d'attente du chat d'aide en ligne fait partie de ses ex et le moins qu'on puisse dire c'est que les choses ne s'étaient pas bien terminées les autres agents sont occupés doit-il répondre à la demande d'aide ou faire semblant d'avoir rien remarqué bah réponds heureusement pour Jean-Gérard la relation n'était pas aussi mémorable qu'il ne le pensait tout du moins la flamme ne brillait pas assez pour se souvenir de son nom de sa photo de profil Jean-Gérard répond on a besoin de ses clients et évite les rencontres m'étant mal à l'aise bravo Jean-Gérard alors donc attends parce que là du coup le gars va rentrer du taf à 18h il n'a rien non mais voilà voilà sa maison à Jean-Gérard pour le moment et il pleut en plus donc on a 40$ est-ce que je peux mettre juste le toit ou c'est pas possible parce qu'à la limite si je peux mettre juste le toit je sais ce que je veux dire ça peut au moins lui faire une maison quoi mais sauf qu'il faudrait que je le surélève un peu je peux pas monter le toit non là j'ai un toit au sol ça ne met pas en plus c'est gratuit le toit c'est pour ça mais il me semble qu'il y a un truc non pour qui est gratuit alors les murs sont payants il me semble oui putain c'est super cher un mur les potos sont payants tout est payant en fait il n'y a pas un truc gratuit il me semble qu'il y a un truc gratuit normalement les toits bah ouais mais les toits il faut bien que je le pose sur quelque chose c'est quoi outil plateforme attends je regarde ah attends non parce que si je peux au moins lui faire un toit ce serait quand même bien quoi non mais ouais mais le truc c'est que c'est pas là le toit le toit il est posé sur la plateforme bah mais ça ok mais tu vois ce que je veux dire ce que j'aimerais bien c'est genre que là le toit il vole tu vois ou pas j'aimerais bien le foutre en haut il faut un mur c'est triste j'ai pas la thune pour mettre un mur moi ah attends si regarde ça marche attends bon il va falloir imaginer on est d'accord là dessus regarde ça protège la maison là oui bon pas tout à fait c'est pas c'est pas simple de le placer mais non mais ça n'a rien à voir pourquoi ça ne monte pas c'est simple ce que je veux faire pourtant voilà il y a un problème de perspective ok en plus ça bouge à chaque fois de beaucoup alors mais QA mon idée est si bien mais si tu étires fis-toi au carreau agrandis quand c'est au dessus au pire ouais j'avoue voilà en vrai il y a de l'idée regarde il a une maison bon au moins il lui pleut pas dessus ah c'est je suis pas sûre qu'il soit vraiment protégé de partout là parce que là on voit quand même bien le la lumière du bon hein c'est écoute dans l'idée il a une maison voilà maintenant on va attendre qu'il rentre du travail pour l'ameubler je sais pas combien il va me ramener il pleut pas dans la maison regarde pas une goutte pas une goutte Jean Gérard est installé là bon le toit fait vraiment le toit allait vite ok ça non mais oui et pas droit en plus ce qui est assez stressant mais euh merci Flavie pour le follow attends non mais c'est le soleil c'est pour ça parce que le toit vole donc du coup le soleil il est mal à l'aise oui on le serait à moins oh 272 dollars pour JG regarde ta maison comme elle est belle alors attends calme toi je sais que t'as faim on va aller manger des chips mais alors déjà qu'est-ce que je peux acheter pour 272 312 dollars euh peu de choses peu de choses j'aimerais bien qu'il ait un lit quand même je pense qu'un lit c'est quand même un peu utile il peut avoir un lit pour c'est pour Bambin c'est cher un lit wesh inconfortable bah oui inconfortable mais inconfortable ne vaut que rien j'ai envie de dire il a un lit quoi c'est voilà et il a 57 balles donc il pourra aller euh attends attends d'abord il va admirer le nouveau bien quand même waouh regarde Jean Gérard il est content il a son premier objet d'or au pieux étirer à manger des chips après fais dodo prochain état ça va être de lui acheter une douche des chiottes Bob non je dors là Bob il y a un temps pour tout je 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 on va prendre une photo de Jean Gérard qui dort ah mais il ronfle attends hop voilà là il est pas mal là on est pas mal là on est sur quelque chose de pas mal il est mignon on dirait un peu un petit enfant innocent c'est mignon dans un sens allez Jean Gérard dort à fond là euh après ça il faudra qu'il aille à la salle de sport prendre une douche il faut qu'il bouffe aussi hein oui oui t'as faim je sais bah moi aussi voilà la vie est dure on est pas tous égaux je sais euh ou je l'envoie à la salle après c'est vrai qu'il est le PC il y a beaucoup de choses à faire là il rebosse aujourd'hui rassure moi dans 10h c'est magnifique il a 5 jours d'affilée à la limite je vais peut-être pas le laisser dans cette carrière là mais juste que il me rapporte du pognon quoi un peu c'est c'est les canapés sont peut-être moins chers oui mais sur le canapé ils peuvent faire que faire la sieste donc là au moins il peut dormir vraiment quoi faire la sieste ça repose pas autant là au moins il fait une bonne nuit et après il peut aller vadrouiller récupérer des trucs tu vois oui t'écras t'as faim je sais la vie est dure allez lève-toi tu vas aller tout seul tu vas pas accompagner avec quelqu'un oh tu puis mon grand oh la 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 oh la 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 oh la 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 alors il faut qu'il bouffe mais d'abord il va se laver je pense que se laver est une chose utile pour avoir une vie sociale et pour aller gratter des chips au bar vraiment c'est pas mal alors salle de sport bouge ton corps bouge ton body bouge ton body allez à la douche mais t'en as besoin je sais I know that I know that à la douchette oh il a bouffé ah non pourquoi il y a un stand alors si on peut pas manger il était trop tôt à 3h du mat je peux comprendre que le mec bosse pas ok bah prends ta douche est-ce que je lui fais faire du sport j'ai pas envie qu'il se fatigue j'ai besoin qu'il soit focus tu vas aller pourquoi t'es mal à l'aise parce que t'as faim oui je sais tu vas aller manger t'inquiète on va aller gratter des chips salut Bianca et merci pour le follow Salvatore Alexis tu es fan de Vampire Diaries ou ça n'a rien à voir boîte de nuit tu aimes les défis oui non je vérifie l'heure ça va est-ce qu'il y a quelqu'un par contre si il y a personne ça va elle est là ça c'est ma girl prendre des chips prends des pièces par contre t'es à poil encore gars non 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 mais attends mais habille-toi mais t'as faim je sais mais c'est pas une raison mais mes gars mais on va pas déjà qu'elle te sert gratos c'est un réfrigérateur à manger des repas rapides je crois que c'est gratuit je sais non je suis pas sûre de toute façon j'ai pas la thune pour m'acheter un réfrigérateur pour le moment donc comme ça il va augmenter un peu sa vie sociale il va avoir un taux de je sais pas c'est du cholestérol les chips en tout cas un truc pas ouf sa seule alimentation s'il te plaît c'est des chips elle est vieille donc elle a de l'argent je suis pas sûre vraiment comment s'est passée la journée mais il va y être pote avec attends elle lui donne à bouffer il a envie de faire pipi oh non j'espère qu'il y a des toilettes prendre des chips il doit y avoir des chiottes il y a toujours des chiottes dans les bars quand même pas exagéré oui il y en a magnifique te prends pas à boire Jean Gérard fais pas genre t'as du pognon avec son chapeau Fedora mais qu'est-ce qu'il est swag ah non mais il est très très swag encore t'as pas assez mangé là prendre des chips ah je l'ai déjà dit pardon c'est bien ils discutent ils discutent mais amical conversation profonde allez livre-toi comment tu t'appelles Jasmine on dirait c'est une même qui s'appelle Jasmine mais où est-ce aux autres où elle est bourrée ouais mais j'ai pas vu Selma justement autour des mois j'ai de la pêche je veux des fanards moi aussi les chips ah c'est bon il a rebouffé c'est merveilleux il est en pleine forme mon gigé là alors tu vas te lever mon grand c'est bien t'as tapé la discute va pisser maintenant c'est moi ou il a fait une interaction malicieuse là mais heureusement je t'ai interrompu mais t'es un connard en plus d'être pauvre est-ce que je l'entraîne il va gratter un peu pour boire après après il faudrait qu'il joue aux jeux vidéo dans l'idéal mais bon des pourboires c'est bien aussi après des pourboires il n'y a que deux personnes donc en fait il va peut-être garder ça pour ce soir hop il va aller à la bibliothèque plutôt je connais une des admins alors bibliothèque on va à la bibliothèque pour jouer aux jeux vidéo c'est la vie qu'on a décidé de mener mais c'est clairement pas il va pas garder ce boulot là c'est juste que c'est le boulot où d'entrée tu gagnes le plus donc on pense à la survie tu vois jouer aux Sims voilà parfait il faut qu'il gagne oh bien il est en excellence ça c'est parfait je pense qu'en plus il va tellement mépriser ça Jean-Gérard est tellement au-dessus tu vois très clairement en politique aussi ça gagne moins en fait on a regardé c'est ça qui gagnait le plus 50% il faut jouer longtemps allez JG ouais il a fini that's my boy il est confiant regarde comment il va bien on dirait pas il a wow oh qui c'est qu'il nous parle là ah elle est sans abri elle aussi présentation respectueuse sois galant JG oh il est en train de lui dire qu'il a pu t'es pas du tout galant JG là genre primé en montrant ses muscles qui croit ça tu veux faire ça je crois pas que je crois pas que je l'ai encore si bah si il veut le faire on va pas le brimer tant que je peux lui rajouter des petits trucs il a pas de muscler il a pas de muscler bah oui non non elle est pas enjeuleuse elle est joueuse c'est pas pareil ouais il a montré ses muscles et elle se casse il y a un manque de respect là il y a quand même un manque de respect va lui raconter vas-y va présent tu fais quoi là utiliser l'ordinateur portable quoi ? non non parle lui plutôt crée des contacts oh il y a Ariel oh un vampire ah bah tiens j'sais plus qui se le tape lui j'ai un de mes sims qui se le tape se vanter de ses biens eh moi j'ai un lit qui a un lit moi j'en ai un eh ouais ma gueule vas-y on va jouer avec Ariel pour montrer à quel point on est intelligent mais non mais non il s'entraîne à écrire bah vas-y gars en vrai il va aller bosser de toute façon donc bravo allez va au travail allez JG franchement franchement je veux pas dire mais je le gère j'ai déjà regardé les 5 légendes oui j'aime beaucoup d'ailleurs c'est un très bon dessin animé il a envie de quoi jouer dans un tas de feuilles et briser les rêves d'un bambin quel connard ah JG je vois qu'il est devenu riche il commence sa vie Jean-Gérard voit que la prochaine personne dans la file d'attente c'est son ex ah bah on fait pareil comment c'est la discussion on est professionnel ou on l'est pas on est professionnel ou on l'est pas j'espère une promotion là ouais on va être promu ma gueule parce que là on a 57 donc si tu veux j'aimerais bien qu'il ait des toilettes comment ça descend si vite c'est une catastrophe il a faim oh la la mais c'est quoi ce travail il a pas de sandwich là-bas ah il a bouffé oh merci sans tout ce tâche oh la la 700 balles on a une machine à café oh magnifique ah par contre on a une journée de repos ça m'arrange pas du tout j'ai pas du tout envie qu'il ait une journée de repos je pense qu'il va quitter son tas ah non non il travaille dans 16h est-ce que je le fais bon déjà va dormir dans ton merveilleux lit est-ce que je le fais changer de taf ou est-ce que mais arrête de vouloir venir quand je dors Bob bon déjà on va pouvoir acheter un petit truc là tu l'as mis gourou ouais mais c'est pas je veux pas qu'il fasse carrière là-dedans si tu veux 200 balles une chiotte mais c'est une blague c'est beaucoup trop cher oh bah tiens je vais lui mettre un buisson c'est très bien un buisson il fera pipi dedans voilà ça revient que attends je suis désolée 55 balles par rapport à 250 grâce à ça je peux peut-être t'acheter une douche gars hé une petite voilà va beau putain ça c'est de la j'ai pas de mur je peux même pas la prendre après le lavabo le moins cher il est à 120 ouais 120 c'est quand même mieux on va aller prendre un lavabo on a encore 500 hé on est bien en vrai en vrai en vrai un frigo ils font un frigo oh c'est un frigo le moins cher ah non c'est ça le moins cher oh la gueule du frigo oh j'ai peine pour lui là on dirait qu'il est en prison je vais lui prendre une table et une chaise une chaise au moins au moins une chaise chaise fait pas d'enfant ah mais c'est une chaise pour enfants d'accord on va prendre une chaise en bois quand même non maintenant quitte à avoir une déco vraiment de merde allons au bout des choses une petite table non la table c'est tout de suite très cher table il va pas il va pas avoir de table il y a pas besoin de table il y a pas besoin de table en vrai c'est 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 surcoté une table regarde le prix de la table sans déconner non mais il est pas si mal là en vrai il est pas si mal il s'en sort mieux c'est un début du coup ouais est-ce que je lui garde ce taf là ou est-ce que je le fais changer parce que je veux pas qu'il fasse carrière là-dedans de base et puis en vrai la première promotion elle est pas mal les toilettes il fait pipi dans le buisson vous allez voir c'est magique c'est que beaucoup moi j'ai rien que des chiottes je peux finir la semaine ouais j'avoue par contre tu vas te pisser dessus j'y j'ai donc debout regarde et ouais il veut quoi acheter un lave-vaisselle et une piscine alors j'y j'ai tu peux pas nettoyer par contre ça pue là que tu me fais manger un repas rapide oui vas-y bonne idée ça c'est très bien mange des petits pots est-ce que c'est gratuit c'est gratuit c'est merveilleux le repas rapide c'est merveilleux ah c'est quand même hein c'est pourquoi une chaise bah regarde pour ça voilà j'y j'ai été heureux en plus regarde il a un manoir de l'autre côté de l'eau quoi parce quoi par contre le buisson juste à côté de son lit vu l'odeur il a pas dû faire que pipi il veut appeler quelqu'un en téléphone il est 23h57 reviens sur terre alors va te laver les mains va te laver les mains va te laver les dents ça augmente un peu ton hygiène et je vais t'envoyer du coup à la bibliothèque pour bosser ta programmation pour essayer d'être encore promu ça me semble pas mal ça me semble pas mal c'est il est bien là hein il est bien gigé il est bien hein il vit sa vie je m'attendais à plus galérer en vrai je m'attendais à plus galérer alors attends où je vais bibliothèque il va être l'heure pour toi j'ai encore 5 minutes mais oui il faut que je vous laisse dans 5 minutes je sais je sais mon coeur se brise alors programmation et il doit jouer à jeu vidéo déjà aussi alors attends jouer à sport incroyable voilà à défaut d'y jouer il peut arriver déjà proposer un plan fou non tu vas pas proposer un plan fou va jouer parce qu'en gros il faut qu'il fasse ça en mode quotidien et le truc de promotion là à toi de voir mais dans quoi le mettrais-tu critique pour bosser à la maison tout en faisant la mission du boulot j'aime bien critique parce que ça lui va bien en fait c'est tout con hein mais je trouve que ça lui va super bien le côté super comme il snob en plus donc ou un truc qui rapporte du pognon quoi il faut un boulot un peu type mafieux connard un boulot type connard ok terminé c'est parfait et maintenant du coup comment on fait pour bosser la programmation on peut carrément améliorer le pc alors attends pause comment on fait pour programmation commander non s'entraîner à programmer voilà il faut qu'il ait deux points bah oui on est d'accord t'as une quête hé tibou je suis sur mon ordi il n'y a pas le son je reviens tout de suite sur mon tel ah oui c'est embêtant pourquoi mal à l'aise oh pauvre chéri repas déséquilibré t'as mangé des petits pois le gars attends on est d'accord que quand il bouffait des chips il s'en batta les reins là il a bouffé des petits pois c'est déséquilibré sans déconner si si il va devenir mafieux mafieux critique je sais pas un truc de connard il faut engloir de connard comment tu te sens il va très bien tu vas m'avoir ton deuxième point direct du coup gigé allez you can do it je sais que tu te fais chier je sais mais c'est pas grave pense au pognon gigé on a besoin d'argent pour le moment tu pisses dans un buisson si tu veux donc hein bon voilà ma chienne a marché sur mon clavier j'imagine qu'elle te dit bonjour yeah il a réussi il peut être promu wonderful alors par contre il a un peu sommeil donc arrête toi et va faire une sieste je sais c'est pas ton lit mais est-ce qu'on peut dire qu'il aime pas la programmation ah vas-y 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 il m'aide pas hein en vrai il aime aussi pas la pêche et les jeux vidéo fête des récoltes oh c'est mignon mal à l'aise pourquoi parce que t'as bouffé des petits pois vraiment vas-y rentre chez toi rentre chez toi courage perlou courage de l'argent avec la fête des récoltes j'espère 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 qu'il va y avoir les petits nains pour la fête des récoltes mes nains de jardin j'espère on a besoin de monnaie monnaie pourquoi j'ai pas vraiment de maison mais c'est moi ou y'a personne vas-y va dormir tu seras peut-être plus en forme après pourquoi j'ai pas la fête des récoltes chez moi pourquoi y'a pas les nains d'habitude y'a des nains qui donnent du pognon mais mais attends tu bosses quand Coco par contre parce que on est d'accord que bah au travail gars qu'est-ce que tu fais là 10h hé t'as 24 minutes de retard là JG sans déconner ça y'a le gars il est un peu tranquille et non mais allo quoi et il a faim bah tu vas manger au travail allez par contre je pense pas qu'il aura de promotion mais déjà il va être mieux payé donc il va falloir qu'on mette des murs un jour aussi quand même ça va être un c'est quoi ça gagner de l'argent ah oui mais j'oublie pas j'oublie pas oui bah du coup j'ai pas la fête des récoltes j'ai un peu le seul 369 dollars oh bah c'est magnifique ça peut-être qu'il aura une promo demain alors il a faim bah écoute attends 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 euh non après par exemple un grand repas on va se détendre tu vas manger des biscuits animaux voilà puisque tu veux bouffer des trucs de merde et puis tu vas dormir il est content JG ah les murs ça peut être pas mal quoi c'est 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 sympa des murs voilà au dodo le JG et nous du coup on va se laisser là alors j'ai absolument pas envie de m'arrêter de jouer comme à chaque fois que je joue au Sims mais euh j'ai ma vidéo qui sort dans 11 minutes où je vous donne des conseils d'écriture comme vous avez été très nombreux à me demander quelle discipline je m'étais entre guillemets imposée pour écrire mon roman j'ai fait une vidéo qui condense un petit peu tout ça donc euh merci Miss Louve pour ton raid merci beaucoup bah tu m'as aidé juste au moment où je m'arrêtais mais euh mais c'est trop gentil euh du coup je disais que je m'arrêtais on a créé en fait un Sims euh qui doit vivre donc il est parti de zéro et qui doit atteindre le million grâce au défi là de des Sims qu'ils ont mis en place un Sims qui a un look spécial hein on va pas se mytho merci beaucoup pour ton sub Miss Louve c'est trop gentil et merci Angel Col Angel Colors et Diamants Angel Colors et Diamants pour euh pour ton follow c'est très gentil du coup euh donc je vous laisse puisque dans 10 minutes il y a la vidéo qui sort sur Youtube où on parle d'écriture j'ai hâte de vous retrouver là-bas et d'avoir vos avis euh on se retrouve du coup demain je ne sais pas encore à quelle heure exactement pour le stream mais je vous tiens au courant passez une très très belle soirée je vous aime très fort merci d'avoir été aussi nombreux j'ai beaucoup rigolé avec vous aujourd'hui comme d'hab et euh et c'était vraiment trop chouette bisous bisous je vous aime très fort et à tout de suite en fait quasiment bisous bisous et à tout de suite j'ai hâte de vous retrouver là-bas et à tout de suite j'ai hâte de vous retrouver là-bas